Les amis, je vous ai préparé une formule simple et surpuissante qui vous permet de générer des images directement grâce à Dali avec Airtable en utilisant Make. Je vais vous montrer comment créer ça. C'est une formule magique, super puissante. Vous allez voir que vous pouvez générer, si vous voulez, 100 images en quelques minutes grâce à Dali, mais sans aller sur Dali. C'est ça qui est ouf. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Première étape, tu te rends sur Make. Tu crées un nouveau scénario directement. Donc là, tu vas taper Airtable et tu vas cliquer sur Watch Recalls. Donc là, normalement, si tu n'avais jamais connecté à Airtable, tu vas devoir le faire manuellement. Mais si tu l'as déjà fait, il va s'apparaître ici. Vous voyez, il s'est déjà connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Airtable. Vous avez la formule gratuite de départ, donc dans le pricing, je vous montrerai rapidement, qui vous permet d'avoir 1200 lignes et quelques éléments. Mais après, si vous l'utilisez souvent et si vous suivez cette chaîne YouTube, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va vraiment mettre des formules, des systèmes en place pour les entrepreneurs et pour les personnes qui sont intéressées dans l'IA grâce à Airtable. Parce que pour moi, c'est le meilleur outil de base de données sur le marché. Donc une fois que vous avez votre formule, on va sur Airtable. Donc là, je vous montre directement la formule que j'ai testé plusieurs fois avant de la créer parce que j'ai une assez bonne idée. Donc, je vais l'appeler Dali Automation, ce qu'on va utiliser Dali et non mid-journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en la recréer. Donc moi, je vais retourner en retrait. Je vais créer une base et je vais l'appeler Dali Automation numéro 2. Je fais OK. Donc ici, vous allez double-cliquer sur le name et vous allez taper Prompt. Donc là, c'est le prompt que vous allez mettre pour pouvoir générer l'image. Ensuite, vous allez faire clic droit sur les trois modules qui sont affichés parce qu'on n'en a pas besoin pour les dégager. Et on va en créer des nouveaux. Premièrement, vous allez cliquer sur Attachment. Donc il est ici en quatrième. Vous allez mettre Images. Donc ça, c'est le module que Dali va générer et l'image va se retrouver ici. Ensuite, vous faites un plus et vous mettez un Created Time tout en bas. Created Time qui est là et en format 24 heures. Créer le field. Donc là, vous avez votre module qui est prêt. Ensuite, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer des Prompt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer 5, pouvoir vous montrer 5 exemples différents. Donc, je vais écrire en français, mais j'aurais très bien pu l'écrire en anglais. Je vais dire, dis-je-moi, 5 descriptions d'images différentes sur le thème de la galaxie. Par contre, je vais leur ajouter des descriptions d'images en anglais. Je n'ai pas sauté de ligne, ce n'est pas grave. Donc, il m'en a fait 5. Je vais prendre les 5 manuellement comme ça. Là, ce n'est pas une vidéo pour faire les meilleurs Prompt avec Dali ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer que ma formule fonctionne et que vous allez pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi vous allez pouvoir l'utiliser parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est fini. Donc là, il m'en a fait 5. Une fois que tu as ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner sur ton intégration Make. Tu vas venir connecter cette base. Donc, tu vas cliquer ici si tu veux refresh ta base une fois que tu l'as créé. Donc là, on va aller sur Dali Automation 2 parce que c'est le numéro 2 qu'on a créé. Et une fois que tu as cliqué là-dessus, tu vas sur ta table, donc la table numéro 1. Et en Trigger Field, tu vas mettre Created. Donc, l'intérêt, pourquoi je t'ai demandé de créer un Created Time parce que c'est obligé. Donc, Created Time. Comme Label Field, on va mettre Prompt parce que je veux qu'il me Watch Record, c'est-à-dire qu'il m'analyse ma formule Prompt, celle-ci. Je veux que le robot arrive et lise ça. Donc là, comme on avait créé 5 modules, ici, je vais mettre 5 en limite de lancement d'automatisation. Et ici, vous laissez vide. Ça, on s'en fout sur les formules de base. On ne va pas s'embêter. OK. Après, vous cliquez sur le plus et vous allez taper Dali. Donc, Dali. Vous tapez juste Dali, D-A-2-L. Et vous allez avoir OpenAIye, Dali et ChatGPT. Donc là, vous avez la formule ici qu'on a vue dans les précédentes vidéos pour créer des formules uniquement avec ChatGPT. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur Generate an Image. Donc, générer des images avec Dali en mettant un prompt. Je clique sur celui-ci. Moi, je suis déjà connecté. Voilà. Donc là, je vais sur OpenAIye directement. Je clique sur mon compte en haut à droite. Je vais dans Voir les clés API. Donc, View API Keys. Ici, moi, j'en avais créé deux. Mais si vous n'en avez pas, vous faites Créer une nouvelle clé. Vous créez une nouvelle clé directement ici. Et vous allez copier la clé secrète pour la connecter. Donc, je vais vous montrer directement. On va créer un nouveau. Je vais l'appeler GPT-Test 2. On viendra supprimer toutes ces formules. Et ici, là, vous avez déjà des liens qui sont surlignés en rouge. Ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez directement les prendre et y aller. Et vous allez atterrir directement sur votre compte. Donc là, ça vous ramène ici. Clé secrète OpenAIye. Donc, vous mettez votre clé secrète ici. Et là, vous sélectionnez ça, ce lien. Et vous allez directement le remplir aussi. Et là, vous allez avoir l'Organization ID. Et vous prenez l'Organization ID, vous le copiez et vous le collez. Donc, moi, forcément, vous n'allez pas le voir parce qu'il est secret. Hop ! On le met là. Et ensuite, vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous allez avoir votre compte qui va être directement créé. Et votre connexion établie. Et vous pouvez utiliser en IIMIT. Que ça soit ChatGPT et DALI. Donc, le module OpenAIye. Maintenant qu'il est connecté, vous le faites une fois et point barre. Maintenant, ce que vous allez mettre ici dans Prompt. Vous allez tout simplement mettre Prompt. Je veux que le robot analyse les Prompt. Je veux qu'il analyse ça. Le prompt ici. Parce que, tout simplement, moi, je veux que mon robot analyse ça. Et DALI, il faut lui donner cette data. Et pour lui donner cette data, je vais le mettre ici dans le prompt. Simplement. C'est exactement pareil. Comme si vous tapez un prompt ici et vous faites l'entrée. Si vous ne mettez pas le prompt ici, la data n'est pas ici. Il ne va jamais pouvoir vous donner le résultat que vous attendez. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, en termes de résolution, vous pouvez choisir trois résolutions. Moi, je reste en 1024x1024. Parce que, pour moi, ça ne sert à rien de faire plus petit pour l'instant. À part si vous avez des formats spécifiques. Mais ça, c'est à vous de définir. Vous laissez URL et vous laissez 1. Là, on fait OK. Donc là, mon module va directement analyser les prompts sur Airtable. Et va générer une image. Mais cette image, elle est générée. Mais on ne lui a toujours pas demandé de la mettre ici. De l'incruster automatiquement dans Image. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais créer un module de Airtable. Et je vais mettre Update Record. En gros, je vais lui demander de mettre à jour une ligne. Donc là, en l'occurrence, ça va être celle-ci. Je veux qu'il me mette à jour celle-ci. Après celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Je choisis ma base. Donc, nous, on va aller sur DALI Automation 2. Parce que c'est celle-ci. La table numéro 1. Ce qui correspond à cette table ici-là. Qu'on peut modifier d'ailleurs, mais qu'on ne va pas modifier. Pour tout faire, pour tout casser. Dans Record ID. Là, vous allez cliquer dessus. Et vous allez prendre l'ID Airtable. Pour que ce soit une balise connectée. Pour vous expliquer ça. Parce qu'au début, on le fait bêtement sans comprendre. Si vous voulez, vous pouvez le chercher. Mais ça va être un ID. En gros, cette ligne numéro 1. Elle contient un ID. Pour que le bot passe analyse celle-ci. Et ensuite celle-ci. Forcément, c'est deux IDs différents. Donc, je vais créer une balise connectée. Ça veut dire que là. Vous avez vu, il n'y a pas de sixième. Si je fais ça. Six. Là, ça a créé un nouvel ID. Et grâce à cette formule ID. Ça va en fait lier les balises. Donc, l'ID de chaque ligne. Et voilà. C'est un peu complexe à expliquer. Je ne vous prends pas la tête. Faites ça. Mais au moins, vous avez compris les grandes bases de l'histoire. Et en prompt, vous n'allez rien faire. Parce qu'on l'avait déjà choisi ici. C'est dans image. Donc là, on va ajouter dans image, add item. On va rajouter un item. Et tout simplement, vous cliquez ici. Et vous allez développer. Donc, open ID. Et d'Ali Chat GPT. La data ici. Donc là, quand vous développez, en fait, il n'y a rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait le test. On n'a pas fait de test et de lancement de module. Donc, je vais faire OK. Et on y reviendra juste après. Vous faites run this module only. Voilà. Donc là, il va me le lancer. Et quand je clique ici, vous voyez, tous les prompts que j'avais mis s'affichent. Comme j'avais cliqué ici, j'avais demandé 5. Étant donné qu'on en avait mis 5. En cliquant ici, sur le 1. Vous voyez, il m'en a sorti 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, repérez-vous avec les bundles. En général, il y a marqué bundle 1, 2, 3, 4, 5. Tout est OK. Tout est là. Et maintenant que ça a fonctionné, les balises intelligentes vont s'afficher. Donc là, si je vais dans File URL et que je développe ça. Donc là, je vais run. Et là, il m'a fait une erreur. Donc, le Dali n'est pas bon. Je vais pter 3. Pronte. Donc là, il y avait une petite erreur. Tout simplement, si vous voulez, je vais vous expliquer comme ça. Si ça vous arrive, vous allez comprendre. Dans le File URL, si vous voulez, j'ai développé ici la data. Et l'URL ne s'affichait pas. Tout simplement parce que je n'avais pas encore lancé d'automatisation de test. Donc, je suis allé ici et j'ai fait un test. Donc, j'ai fait un White Cat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des pompes. Donc, je vais faire White Cat. On va faire des pompes vraiment basiques. Blue Cat. Green Cat. Black Cat. Et Purple Cat. Comme ça, on a fait 5 couleurs de chat différents. Retourne ici. Là, je clique bien ici. Donc là, j'en ai demandé 5. On laisse bien 5. Dans OpenAI, tout est OK. On laisse. Et dans Rtable, maintenant, on va venir connecter le File URL. Donc, la data, je développe. Si elle ne s'affiche toujours pas ici, si vous développez et que ça ne s'affiche pas, ce que vous faites, c'est que quand vous avez mis vos 5 prompts ici, pour ne pas gaspiller les 5 ID, pour pouvoir après les recréer, comme je vous avais dit avec la balise intelligente, ici, on va cliquer sur Rtable. On va mettre un seul. Je lance. Et là, vous voyez, il ne va me lancer qu'un seul. Et on va voir ce qui va bien fonctionner. Et là, si tout a fonctionné pour vous, tout est vert, tout est OK, vous avez le 1 partout, vous avez juste à cliquer ici sur la balise. Et maintenant, vous pouvez développer le File URL et le faire glisser, tout simplement. Il faut qu'il y ait marqué Data et après 2 points URL. Et une fois que vous avez ça, c'est OK. Et ensuite, vous faites OK. Et maintenant, c'est bon. Donc là, on va se faire un petit kiff. Je vais vous montrer quelque chose qui peut être vraiment cool. Donc, on va aller ici. Je vais faire un nouveau pompe sur le chat GPT. Et je vais lui demander de m'écrire 20 pompes différents. Voilà. Il va me le faire. Je le laisse tourner. Donc, si vous voulez, vous tapez un kiff aussi pour tester, voir si ça fonctionne comme il faut. Et que tout est bien relié à la bonne balise. J'ai 100% confiance en moi. Ça va fonctionner, vous allez voir. Donc là, je prends les 20 directement. On retourne sur Dali. Je vais tout supprimer parce que des pompes comme ça, basiques, ce n'est pas si fou. Je vais en créer 20 ou même pas. Je vais aller sur le 1. Je vais double-cliquer ici. Je vais faire un CTRL-V pour coller tous les modules que j'avais copiés ici. Je fais OK. Les 20 sont ici. Ça m'a créé l'exploitative time en même temps. Et maintenant, on retourne sur la table. Je clique sur la première balise. Je mets 20. Si. Donc là, tout est fonctionnel. Si j'appuie sur Run 1, ça me lance l'automatisation. Et toutes les images se promptent. Il y a une image avec ce prompt qui va être généré ici. Tout va se faire automatiquement. Soit vous le faites manuellement comme ça ici. Soit vous choisissez un délai directement. Par exemple, vous voulez que chaque jour à, je ne sais pas, 10h du matin, il vous balance, il vous lance des automatisations. Donc là, comme j'avais sélectionné 20, 20 ici, chaque jour à 10h, il me lance 20. Et vous activez le scheduling. Moi, je ne préfère pas faire comme ça. Je préfère le faire manuellement. Mettre tout un lot d'images, par exemple 50 ou 100. Je mets mes prompts comme il faut. Je balance l'automatisation et je le laisse désactiver. Pour ne pas gaspiller inutilement vos opérations. Maintenant, c'est bien beau. On a beaucoup parlé, mais on va tester. Je lance manuellement. Ce que je vais faire même, c'est que je vais vous développer les deux. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne en direct. Je lance mon automatisation et je vais aller boire un coup. Et vous allez voir que tout va fonctionner parfaitement. Allez, à tout à l'heure. Je reviens. Alors, je reviens et on a une erreur. Donc, tant mieux. Il s'est arrêté à 19. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Open IA DALI, erreur 400, billing hard limit has reached. En gros, ça, ça veut dire qu'il y a eu une limite. Peut-être que ça, c'était trop 20. Donc, il y a uniquement le 13 qui n'a pas fonctionné. Mais tant mieux. Comme ça, ça vous montre qu'il peut avoir aussi des erreurs. Et dans l'automatisation, c'est fréquent. Donc, ça, ça arrive souvent. Donc, on va oublier. On va imaginer que j'en avais demandé 19. Comme ça, tout a bien fonctionné. Et ensuite, on va aller regarder. Je vais mettre comme ça. On va regarder si tout est bien fonctionnel. Ici, on a Alone Figure Walking. Donc, une personne seule qui est présente au milieu d'une forêt dense dans la nuit. Blablabla. Voilà. Après, c'est du DALI. Donc, image générez ça. Et vous ouvrez chaque image. Donc, je n'ai même pas besoin de vous montrer que c'est bien fonctionnel. Mais chaque balise prompt correspond à la balise image qui a été générée. Donc, après, c'est du DALI. Ce n'est pas du midi-journée. Au niveau de la qualité des images, ce n'est pas exceptionnel. Mais si vous savez maîtriser DALI les prompts, vous pouvez avoir des résultats exceptionnels. Voilà. Donc, c'est fortement inspiré d'images qui sont déjà présentes sur le net. Ce qui va être comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de DALI. Mais on peut avoir des résultats assez sympas. Bon, moi, je vais finir mon café. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien aimé. Mettez un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Parce que cette idée en découle d'une dizaine d'autres. On va complexifier ces modules. Et on va créer des choses du futur, de l'Internet 3.0. Allez, à très vite.